Hearth, c'est un jeu de construction de moteur dans lequel chaque joueur va planter des cartes dans le but de créer une île afin de gagner un maximum de points de victoire. Dès qu'un joueur a planté 16 cartes, le joueur avec le plus haut score l'emporte. On commence par détailler le matériel de jeu. On trouve sur la table le plateau faune avec quatre cartes faune. Il s'agit d'objectifs communs qui permettront au plus rapide de gagner un maximum de points. On a également sur ce plateau deux cartes écosystèmes. Cette fois-ci, ce sont des objectifs communs mais de fin de partie. A noter que pour une première partie, il est possible de jouer avec l'autre côté du plateau. Ainsi, on n'aura plus de cartes écosystèmes et chacun des objectifs communs rapporteront à chaque fois le même nombre de points de victoire, c'est-à-dire 10. On trouve également au centre de la table des pions germes, des pions sols, des pions croissance, à savoir des troncs et des canopées et enfin un gros deck de cartes terre. Chaque joueur possède également un plateau personnel et au début de la partie va recevoir une carte île, une carte climat et une carte écosystème. Il faut savoir que ces cartes sont recto verso et donc chaque joueur va pouvoir choisir de quel côté il va souhaiter jouer. Parlons rapidement de ces trois cartes. La carte île apporte des ressources de départ ainsi qu'une capacité spéciale. La carte climat apportera également une capacité spéciale. Et enfin, la carte écosystème sera un objectif de fin de partie mais cette fois-ci personnel. Ces cartes sont donc placées aux emplacements prévus sur le plateau. On a également quatre feuilles. Ces feuilles-là serviront à noter les objectifs communs qu'on aura remplis. On a également une des fausses pour les cartes événements et une des fausses pour le compost. On y reviendra juste après. Dernière chose avant de commencer la partie, chaque joueur va tout d'abord piocher le nombre de cartes indiquées sur sa carte île. Ici, j'en piocherai donc cinq. Sur ces cinq cartes, je vais devoir en composter trois. C'est noté ici. Et enfin, je recevrai six jetons seuls. Donc composter une carte, c'est simplement les défausser. Mais attention, pas les défausser dans la défense commune, mais bel et bien dans son compost. Et ce compost est très important pour deux raisons. La première, c'est qu'en fin de partie, il rapportera des points de victoire. La deuxième, c'est que le compost, c'est une ressource qui servira parfois pendant la partie. Le premier joueur reçoit un jeton premier joueur qu'il va garder avec lui jusqu'à la fin de la partie. Et il reçoit également le jeton joueur actif. Une partie de Hearth se déroule en plusieurs manches durant lesquelles chaque joueur va effectuer un tour de jeu. Durant son tour, le joueur actif va commencer par choisir l'une des quatre actions disponibles. Les autres joueurs vont placer un de leurs jetons feuilles sur l'action choisie car ils vont pouvoir également bénéficier d'un pouvoir. La première des quatre actions, l'action plantation, permet au joueur actif dans un premier temps de planter jusqu'à deux cartes de sa main dans son île. Pour planter une carte, c'est très simple, il suffit de payer le coût qui est noté là-haut. Donc là, on a une carte terrain. Il existe également des cartes flore et on verra aussi les cartes événements. Celles-ci sont un peu particulières, on ne les plante pas sur son île. On y reviendra juste après. Pour planter une carte, une fois que son coût en jeton seul est payé, par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, la première carte, je peux la placer où je veux sur mon île. Et à partir de maintenant, les cartes suivantes devront toujours être adjacentes, que ce soit diagonalement ou orthogonalement, à une carte déjà placée. Par exemple, je pourrais la placer ici ou même ici. La dernière contrainte à respecter, c'est qu'au final, notre île doit être composée d'un carré de 4 cartes par 4 cartes. Ensuite, et c'est le deuxième effet de l'action plantation, le joueur va pouvoir piocher 4 cartes pour en garder une. Alors attention, les autres cartes seront donc défaussées et dans ce cas-là, elles ne sont pas compostées. On les défausse dans la défausse commune. Pendant ce temps, les autres joueurs auront eux la possibilité de planter une carte, puis de piocher une carte. Enfin, avec l'action plantation, les joueurs vont pouvoir activer l'effet vert de leur carte, que ce soit sur leur plateau ou dans leur île. Apportons maintenant deux précisions. La première, c'est que les actions sont toujours réalisées dans l'ordre de gauche à droite. D'abord, je plante deux cartes, ensuite j'en pioche 4. Deuxième chose, l'île est toujours activée de gauche à droite et de haut en bas. Donc par exemple, si on imagine qu'ici c'est ma première ligne, je commencerai par activer toutes les cartes ici. Ensuite, je passerai à la seconde ligne. Et là, on voit que j'ai un pouvoir vert. Donc là, je pourrais gagner directement un jeton sol. Et dans la même logique, si j'ai la possibilité d'activer une carte île et une carte climat, je le ferai toujours dans le sens île, puis climat. Et attention, je ne peux pas activer une carte île, puis activer mon tableau, puis activer une carte climat. Non, c'est soit j'active les cartes de mon plateau personnel, puis de mon tableau, ou inversement. Avant d'aller plus loin dans le détail des actions, j'aimerais revenir rapidement sur les types de cartes que l'on trouve dans le paquet de terre. On trouve tout d'abord les cartes Flore. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des cartes qu'on va pouvoir planter en payant le coût en terre ici. Ces cartes-là vont pouvoir nous rapporter des points de victoire en fin de partie, plus des points de victoire supplémentaires avec l'action croissance. On y viendra juste après. Et ensuite, nous avons des pouvoirs et également des emplacements germes. Les cartes terrain fonctionnent pratiquement de la même manière. Elles sont également plantées dans l'île. Elles ont à chaque fois un coût pour être plantées. Des points de victoire. Elles apportent des pouvoirs pendant la partie, mais également des manières de marquer des points en fin de partie. Enfin, les cartes événements sont des cartes un peu particulières. Premièrement, elles ne seront pas plantées sur l'île, mais elles seront directement défaussées sur notre plateau joueur, puisqu'à la fin de la partie, elles pourront rapporter ou, c'est le cas ici, faire perdre des points de victoire. Ensuite, elles peuvent être jouées à n'importe quel moment pendant mon tour, pendant le tour d'un autre joueur, et elles vont m'apporter un pouvoir spécial. La deuxième action, l'action compostage, permet au joueur actif de piocher 5 jetons sol, puis de composter 2 cartes directement depuis la pioche. Pendant ce temps, les autres joueurs peuvent gagner 2 jetons sol ou composter directement 2 cartes depuis la pioche. Une fois ces actions réalisées, chaque joueur aura la possibilité d'appliquer les effets rouges et multicolores de ces cartes. Par exemple, j'ai ici une carte multicolore que je pourrais appliquer. Troisième action, l'action arrosement, va permettre aux joueurs actifs de récupérer dans un premier temps 6 pions germes. Attention, ces pions doivent directement être placés sur des emplacements germes. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tombe plutôt bien, j'ai la possibilité de placer tous mes cubes. Et évidemment, attention, si on a trop de cubes par rapport aux emplacements, ces cubes-là sont perdus. Enfin, deuxième effet pour le joueur actif, prendre 2 jetons sol. Pendant ce temps-là, les autres joueurs auront soit la possibilité de prendre 2 cubes germes, soit 2 jetons sol. Enfin, vous avez compris la logique, une fois que chacun aura réalisé ses effets, on aura la possibilité d'activer les cartes bleues et les cartes multicolores. A noter qu'un joueur peut retirer 3 cubes germes déjà placés sur ses cartes afin de gagner 2 jetons sol. Cette action est possible à tout moment, sauf pendant l'action arrosement ou pendant la résolution d'une capacité. La dernière action, c'est l'action croissance. Elle permet dans un premier temps aux joueurs actifs de piocher 4 cartes. Et enfin, il aura la possibilité de répartir jusqu'à 2 pions croissance sur ces cartes. Qu'est-ce que les pions croissance ? Eh bien, il s'agit des troncs et des canopées. Le fonctionnement de cette action est très simple. On voit ici sur les cartes flore des emplacements réservés aux jetons croissance. Ici, le maximum de jetons est de 2. Il faut savoir que les premiers jetons seront toujours des troncs. Le premier est un tronc. Le deuxième est également un tronc. Le dernier emplacement sera toujours réservé à une canopée. Alors, la couleur n'a pas d'importance, c'est simplement esthétique. A noter qu'en fin de partie, chaque tronc rapportera un point de victoire. En revanche, si vous avez réussi à poser une canopée, au lieu de marquer un point par tronc, vous marquerez plutôt le résultat qui est noté ici, par exemple 5 points. Dès qu'un joueur a terminé son tour, le joueur suivant devient le joueur actif et donc il pourra à son tour choisir de réaliser une action. Dès qu'un joueur a complété son plateau, c'est-à-dire qu'il a placé 16 cartes sur un carré de 4 par 4, la partie se termine à la fin de la manche, c'est-à-dire quand tous les joueurs auront joué le même nombre de tours. Et dans ce cas-là, on passe au comptage des points. Dans Hearth, il existe plusieurs manières de gagner des points. Tout d'abord, le premier joueur qui a réussi à compléter entièrement son île marquera un bonus de 7 points. Ensuite, chaque carte présente dans l'île rapporte des points de base. Ici, par exemple, 5 points. Les cartes présentes sur l'emplacement événement des plateaux joueurs peuvent faire gagner ou perdre des points. Ici, moins 2, moins 1, plus 1. Chaque carte présente dans le compost rapporte 1 point. De plus, chaque germe et chaque tronc rapportent 1 point. Chaque croissance complétée rapporte à la place le nombre maximum de points. Par exemple, ici, ça serait 4 points. Si les conditions sont remplies, certaines cartes terrain peuvent rapporter des points. Par exemple, ici, 3 points par carte de ce type dans cette colonne. On voit ici que j'en ai une. Je marque donc 3 points. Et enfin, les points des objectifs écosystèmes s'ils sont complétés, ainsi que les objectifs des cartes faunes. Le joueur avec le plus haut score l'emporte.